Salut c'est Christopher, l'expert en ressources humaines et auteur du blog trouveunjob.fr et aujourd'hui je t'explique comment apparaître dans les résultats des recruteurs sur LinkedIn. Juste avant, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait puisque chaque semaine je mettrai une nouvelle vidéo qui t'aidera dans ta recherche d'emploi. Alors, comment apparaître dans les recherches des recruteurs sur LinkedIn ? Ce n'est pas bien compliqué. Dans une vidéo précédente, je t'expliquais comment faire pour avoir un titre pertinent quand on est en recherche d'emploi. Donc, je t'invite à aller la voir, à cliquer sur le petit lien qui s'affiche très rapidement puisque c'est un peu une vidéo complémentaire à celle que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais plutôt te parler du résumé. Tu sais, c'est ce petit bloc de texte qu'il y a juste en dessous du titre, donc de ton intitulé de poste, de ton entreprise. Donc, juste en dessous de ça, dans ton profil LinkedIn. C'est un élément important de ton profil. Je t'explique tout de suite pourquoi. Première des choses, tu as vu, on peut mettre quasiment autant de texte que l'on veut. Néanmoins, il est important que les trois premières lignes soient les plus pertinentes, les plus efficaces. Pourquoi ? Parce que, quand on tombe sur ton profil, ces trois premières lignes apparaissent de suite, sans même qu'on ait besoin de cliquer dessus pour faire apparaître le reste du texte. Donc, souvent, un recruteur ne va pas forcément cliquer sur la petite ligne, voire plus. Et donc, il est très, très important de mettre tes mots-clés et les principales informations dans les trois premières lignes. Alors, ce qui est évidemment important, c'est que ton résumé LinkedIn plaise à l'algorithme et au moteur de recherche de LinkedIn. Comment on fait ? Eh bien, c'est simple. On dissémine dans son résumé des mots-clés. Ces mots-clés peuvent être en lien avec ton poste, avec l'entreprise, avec le poste que tu recherches. Et aussi, ça peut être des soft skills, donc des compétences clés en lien avec ce poste. Il est important de les dissiminer dans ton résumé, puisque un recruteur qui va taper une recherche, qui va chercher, par exemple, programmateur informatique, va peut-être aussi derrière mettre des noms de logiciels. Et donc, si en plus, dans toi, dans ton résumé, tu as mis ces noms de logiciels, eh bien, ton profil va apparaître un peu plus haut que celui de tes concurrents, si on peut les appeler ainsi. On va tout de suite aller sur mon écran et je te montre exactement comment ça fonctionne. Voilà, donc on est sur mon écran et sur ma page LinkedIn. Et on va aller voir différents profils pour passer en revue, eh bien, leur résumé. Alors, premier profil, on s'aperçoit qu'il y a bien un titre, on a un poste et le nom de l'entreprise. Par contre, comme tu le vois ici, il n'y a pas de résumé. Il y a un CV, donc ça, c'est une bonne chose, mais il n'y a pas de résumé. Donc, un recruteur, s'il met des mots-clés dans sa recherche, on a moins de chances de tomber sur ce profil-là. Deuxième profil, c'est un petit peu pareil, on a bien un poste avec une entreprise, mais il n'y a pas de résumé, là encore. Donc, pas de mots-clés que le recruteur peut noter dans sa barre de recherche. Donc, là encore, ce profil a beaucoup, beaucoup moins de chances d'être repéré. Troisième, on le voit là encore une fois, il y a quand même une majorité de profils LinkedIn sur lesquels on n'a pas de résumé. C'est quand même dommage, puisque ce réseau social permet justement d'en écrire davantage sur soi, mais on a encore beaucoup de candidats qui ne prennent pas le temps, qui ne prennent pas la peine d'écrire quelques mots et d'optimiser un petit peu ce paragraphe, ce résumé. Ensuite, on voit qu'on a ensuite un autre profil. Alors, comme je te le disais tout à l'heure, les trois premières lignes sont très importantes, puisque c'est celles qui apparaissent de suite sur LinkedIn, sans même qu'on ait à cliquer en quelque endroit. Donc, c'est ici, sur ces trois premières lignes, qu'il va falloir écrire le poste, rechercher le titre d'entreprise, le titre de secteur, tes compétences et les mots-clés les plus pertinents liés à ton poste. Donc, on peut voir qu'on peut cliquer sur « voir plus ». Voilà, donc là, on a un résumé sur quatre lignes. Alors, on va le parcourir rapidement. On voit ici le lieu de la formation et le nom de l'école. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme mot-clé ? Mot-clé, donc, recherche active d'un stage. Domaine de la vente. Bon, c'est dommage parce que le résumé n'est pas optimisé. Le mot-clé « vente » est beaucoup, beaucoup trop utilisé. C'est un terme beaucoup trop générique pour que ce soit différenciant vis-à-vis d'un recruteur. Donc, il va y avoir énormément de profils qui vont ressortir ayant le mot « vente », simplement. Donc, c'est dommage. Ce n'est pas optimisé comme résumé. Suivant. Bon, là, on n'a qu'une seule ligne de résumé. Informatique. C'est un petit peu comme tout à l'heure. Donc, le mot « vente », c'est beaucoup, beaucoup trop utilisé. Donc, il ne va pas forcément, ce profil ne va pas forcément ressortir de la masse des profils qui vont ressortir lorsque le recruteur marquera ses mots-clés. Donc, informatique, c'est beaucoup trop généraliste comme terme. Là encore, c'est un résumé qui n'est absolument pas optimisé. Le profil suivant. Donc, là encore, on voit qu'il fait au moins trois lignes. Si je mets « voir plus », voilà. Donc, on a quand même quelques lignes, c'est bien. On parcourt rapidement. Donc, « Master 2 Management Administration des entreprises ». Donc, ça, c'est bien. Il y a le nom d'un diplôme. Il y a ensuite l'école. Donc, deuxième mot-clé intéressant. « Emploi dans les ressources humaines ». Ok, c'est un terme assez généraliste. Pourquoi pas, il faut en mettre d'autres. « Emploi de généraliste ». Alors, là, le problème, c'est que « généraliste » n'est pas forcément associé à « ressources humaines » au sens de LinkedIn. Donc, ce n'est pas très, très pertinent. Par contre, après, on a « Alpes-Maritimes », « VAR ». Bon, ce sont des mots-clés qui permettent aussi de filtrer par lieu géographique. Pourquoi pas ? Arrivent ensuite quelques expériences et notamment des « soft skills », donc « travail en équipe », « prise d'initiative », « autonomie », « relations clients », « curiosité ». Bon, ça, c'est plutôt intéressant. Ça mériterait d'être davantage optimisé, là encore, puisqu'il y a peu de mots-clés qui sont liés à la fonction « ressources humaines ». Enfin, dernier profil. Alors, bon, il y a un CV déjà, donc ça, c'est bien. On a un intitulé de poste avec l'entreprise. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a un résumé. Donc, si on fait « voir plus », Donc, le résumé est relativement long. Comme on peut le voir, comme tu peux le voir, on va aussi le parcourir un petit peu pour voir s'il est intéressant. Alors, donc, ce monsieur travaille dans la communication. Il indique « agence de communication et événementiel ». D'accord, c'est un mot-clé. Autonomie, équipe, ce sont des « soft skills ». Bon, jusque-là, rien de très transcendant. Ensuite, « community management », « montage vidéo », « final cut pro », « développement WordPress », « direction artistique suite Adobe », « organisation et promotion d'événements ». Donc là, on a une liste de mots-clés qui sont en lien direct avec le poste, qui sont précis. Donc, ça, c'est vraiment très, très bien d'avoir fait ça. Puisque si un recruteur cherche des compétences précises chez quelqu'un qui travaille dans la communication, et qu'il marque WordPress, Final Cut Pro, Adobe, il va tomber, il va certainement tomber sur ce candidat, sur ce profil-là. On continue. Alors, cette fois-ci, ce ne sont pas des mots-clés, mais ce sont des associations, des clubs. Je vois électro-systèmes, le Bellona Club, le Petit Salon, la Machinerie, la Plateforme, le Sucre. Donc, ce sont des événements, j'imagine, liés à la communication. Là encore, c'est très bien d'avoir noté ça, puisque ça peut très bien faire partie, alors, que ce soit directement sur LinkedIn ou sur Google, quand on tape des mots-clés sur Google, eh bien, Google peut aussi rediriger vers des profils LinkedIn. Et comme il a mis des noms de salons ou d'événements, eh bien, on peut tomber directement sur sa page, sur son profil LinkedIn, ce qui est évidemment très intéressant. Enfin, donc, qu'est-ce qu'on peut voir ? Blog Web, donc, mots-clés supplémentaires, campagne de crowdfunding, là aussi, c'est un mot-clé. Alors, on a des mots en anglais aussi, mais qui sont, cette fois-ci, très précis, vraiment très liés au métier, très spécialisé. Musique, concerts, art, cinéma, shooting dédié, ok. Et on finit par quoi ? Donc, tendance 3.0, mots-clés. Growth Hacking, mots-clés là aussi. Les bots, les chatbots. Donc là, ce sont des mots-clés, là aussi, hyper spécialisés, qui ne sont pas du tout du domaine du grand public, on va dire. Et donc, qui permettent davantage de comprendre, pour le moteur de recherche, pour l'algorithme de LinkedIn, de comprendre ce que fait ce candidat. Et donc, il est fort probable qu'un recruteur qui recherche quelqu'un, qui travaille dans la communication, sur des aspects précis de Growth Hacking, de chatbot, de dernière tendance, tombe sur ce candidat. Et tu vois, il a fait un petit peu le système de l'entonnoir, c'est-à-dire que, dans son résumé, on a des mots-clés très généralistes, et on a des mots-clés très, très spécialisés. Ça permet de brasser tout un tas de recherches que les recruteurs, du coup, peuvent faire sur LinkedIn. Donc, on est face à un résumé bien optimisé, relativement long, bien écrit aussi, puisque ça donne envie de le lire. Donc, c'est un petit peu le modèle de ce qu'il faut suivre aujourd'hui quand on veut faire ces résumés LinkedIn. Voilà, donc tu as compris comment fonctionnait un petit peu le résumé, le moteur de recherche, et quelques exemples de résumés qu'il ne faut pas faire, et des exemples de résumés qu'il faut copier. Si tu veux, non pas être tout le temps visible par le recruteur, mais au moins que ton profil soit affiché dans les premières pages de recherche. C'est un point important, parce que ça va évidemment multiplier tes chances d'être vu par un recruteur, mais également d'être contacté et d'obtenir un entretien. Ça ne prend pas plus d'une heure de faire un résumé efficace. Je préconise, moi, en général, de faire entre 10 et 30 lignes de résumé, puisque au-delà de 30 lignes, le recruteur ne le lira pas, et moins de 10 lignes, eh bien, ça va être compliqué d'insérer l'ensemble des mots-clés tout en faisant un résumé qui soit plaisant à lire. Donc, entre 10 lignes et 30 lignes, c'est une moyenne plutôt plaisante, plutôt efficace. Voilà, cette vidéo est terminée. Je t'invite à télécharger mon guide « Donne une bonne image aux recruteurs ». Et puis, d'ici là, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501